Un jour, il voulait rentrer chez lui et voir ses enfants, masha'Allah, avant de manger, il dit Il fait l'invocation de quoi ? De celui qu'avant de manger, il fait l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné Il dit, subhanAllah, toute la journée j'étais dehors Et lorsque je rentre, je vois que ma femme, elle a enseigné à mes enfants comment se comporter, masha'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se comporter Il dit, alhamdulillah, quel bon investissement j'ai fait de me marier avec une femme pareille La chose qui t'est le plus chère, la chair de ta chair, ton sang, ton nom, ta descendance, ta protection devant Allah Un nabi alayhi wa sallam il a dit, les actions du fils d'Adam s'arrêtent sauf de trois sorts Un enfant pieux qui lui fait des invocations Ton investissement pendant que tu seras mangé par les asticots, par les verres, pendant que ton corps sera en train de pourrir sous la terre Alors que toi, subhanAllah, tu es dans cette pénombre, dans cette solitude Tu ne sais pas ce qui va t'arriver Et bien, Allahu Akbar, peut-être que tu te présenteras devant Allah Avec énormément de hasanet Et tu vas demander, ya Allah, d'où me vient cela ? Il va dire, c'est ton fils Mais lorsque tu t'es marié avec une femme qui faisait n'importe quoi Tu ne l'auras pas ça, mon frère Et tu as une grosse responsabilité, c'est que tu as été injuste avec ton fils alors qu'il n'était même pas encore né Tout ça, pourquoi, frère ? Parce que tu as été égoïste Parce que tu n'as pensé qu'à toi Parce que tu étais love d'elle Parce que tu ne voulais simplement qu'elle Et tu n'as pas réfléchi aux conséquences Que après un an, deux ans, cette femme-là, elle va diminuer dans ton regard Affectif, amoureux, passionnel Et tu n'as pas pensé à tes enfants Tu leur as manqué de respect Tu les as trahis Dans le fait que tu leur as choisi une mauvaise mère